Bonjour et bienvenue dans cette émission du 2 décembre 2024 sur cette Web TV, sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde. Tout au long du mois de décembre, je vais vous proposer des petites fenêtres d'un calendrier de l'Avent, fait d'excellentes nouvelles, car il en pleut à la pelle par les temps qui courent. Mais en rappelant qu'une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qui donne l'impression sur le moment d'être une mauvaise nouvelle, et je rappelle au passage que je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais selon la belle expression que m'a apprise mon collègue et ami Philippe Bobola, je suis possibiliste. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est possible dans les situations que nous affrontons, et de voir même dans ce qui apparaît comme étant de mauvaises nouvelles, le germe de quelque chose qui pourra être utile le moment venu. Et donc, voilà, réjouissons-nous de l'avancée des choses, que je resitue évidemment dans une perspective de temps long, à la lumière des décodages de Michel Maffezoli, qui nous enseigne que nous sommes dans une période charnière entre deux époques, qu'il est naturel que les choses deviennent folles à l'intérieur de cette période, mais qu'en même temps, le mouvement de fond est en train de se produire. Et effectivement, étant donné l'énormité des mensonges que les États et les dirigeants corrompus cherchent à couvrir, on comprend bien que leur mission devient de plus en plus impossible. Et donc, cela devient malgré tout délectable, mais aussi un motif d'espérance, de voir à quel point c'est difficile pour eux de tenir les choses ensemble. Et notamment, avec cette nouvelle qui vient de tomber, le président américain Joe Biden a décidé de gracier son fils Hunter avant de quitter la Maison Blanche. Hunter condamné dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale, mais en fait, la gravité des délits et crimes dans lesquels il était impliqué allait beaucoup plus loin. Alors, le truculent de l'affaire, c'est qu'il y a peu, lorsqu'il était encore en campagne pour l'élection présidentielle, Joe Biden avait assuré qu'il accepterait le jugement judiciaire à l'encontre de son fils, quel qu'il soit, qu'il excluait d'accorder sa grâce à son fils, et donc évidemment qu'il n'a pu s'empêcher de renier sa parole, donnant tort à des commentateurs comme John Howard, un journaliste qui a sévi au Wall Street Journal, sur CNN, sur MSNBC, et qui disait à l'époque, mais il y a des gens qui insistent que Biden finira par gracier son fils, ce sont des gens qui ne peuvent juste pas accepter que certains hommes politiques respectent leurs paroles. Et on voit effectivement, waouh, quelques semaines ou quelques mois plus tard, ce qu'il en est. Et bien sûr, avec comme toujours le travail putassier des médias corrompus, la radio-télévision suisse qui ne chaume pas en la matière, vous voyez, il gracie son fils dans des affaires de fraude fiscale et de détention d'armes à feu, c'est-à-dire que la RTS, comme tous les autres médias mainstream, occulte la réalité de tout ce qui était reproché, c'est-à-dire tout ce dans quoi a trempé, et on le sait aujourd'hui, on a les preuves à l'appui, Hunter Biden, et vous voyez, en donnant bien sûr une explication, en citant le papa, sénile mais toujours en charge des destinées des Etats-Unis, « Aucune personne raisonnable qui examine les faits dans les affaires concernant mon fils ne peut aboutir à une autre conclusion. Il a été incriminé uniquement parce qu'il est mon fils. » C'était une erreur judiciaire. Alors, tournons-nous vers Didier Maïsto plutôt que vers les clowns de la RTS, où il dit « Bon ben lui, il n'a pas fait grand-chose, ce fiston, quelques millions de dollars non déclarés, des affaires foireuses en Ukraine, de la coke dans tous les orifices, des orgies filmées avec des mineurs, trois fois rien. » En tout cas, les Biden, c'était un sacré rempart contre le populisme. Quel dommage que les nazis aient gagné, tout ça pour un malheureux ordinateur. Et oui, malgré le fait qu'on ait un rapport publié, diffusé, remis à l'ensemble des parlementaires et des journalistes américains de 630 pages documentant le contenu du fameux ordinateur portable d'Hunter Biden avec 191 crimes sexuels, 128 crimes liés à des affaires de drogue, 140 crimes liés à des affaires louches avec la mafia, et bien non, tout cela était une erreur judiciaire de la part de vilaines personnes d'extrême droite qui cherchaient à tout prix à salir uniquement parce qu'il était le fils de Joe Biden, ce malheureux Hunter. Alors bon, cela fait quand même quelques remous. Voyez le magazine hebdomadaire Newsweek qui dit le fait que le délai à partir duquel court l'immunité, la grâce accordée par le père remontant à 2014, cela soulève quand même quelques questions par rapport à l'Ukraine. Et ADNM, fin commentateur, dit bah oui. Pourquoi avoir choisi cette date ? Parce que 2014 correspond à l'année où la CIA et le département d'État ont pris le contrôle de l'Ukraine. C'est également cette année-là que l'entreprise de biotechnologie de Hunter Biden, MetaBiota, a commencé à chercher des coronavirus en Ukraine. Tiens, tiens, tiens. Joe ne se contente pas de couvrir les accusations liées à la drogue et à la possession d'armes. Il protège Hunter pour l'ensemble de ses activités criminelles en Ukraine qui sont en réalité liées aux propres agissements de Joe Biden en Ukraine. Ce n'est pas une grâce. C'est une couverture d'un système mafieux. Parce que la réalité, c'est que cela couvre à 1000% la criminalité de l'État profond en Ukraine. Dont bien sûr, on sait aujourd'hui, Robert Kennedy Jr., Jeffrey Sachs, un ensemble d'observateurs avertis, nous disent que c'est en fait, la guerre en Ukraine est une gigantesque opération de blanchiment d'argent avec toutes sortes de raquettes, l'implication d'une criminalité entre l'État profond et des groupes mafieux au sujet du trafic d'êtres humains, du trafic d'enfants, y compris à des fins pédocriminelles, le rachat de toutes les richesses minières, agricoles et industrielles de l'Ukraine par BlackRock et Vanguard. Enfin bref, une gigantesque opération criminelle de celle que je documente soigneusement dans mon livre « La fabrication du désastre ». On nous a fait croire que l'affaire de l'ordinateur portable était de la désinformation russe, c'est ce que le FBI a cherché à faire croire pour influencer le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Mais non, il y avait bel et bien des biolabs dans lesquels le clan Biden était impliqué, cela depuis 2005 et donc il y a tout un volet de l'histoire qu'on ne vous dit pas et qu'on ne vous dira pas tant que les documents en question n'auront pas été exposés au grand jour. Et vous voyez, Mike Benz, qui est un très fin commentateur de ces réalités, spécialiste des questions d'informations en ligne et de renseignements, ancien collaborateur du département d'État américain, lui disait que de plus, Hunter Biden était impliqué dans un projet de la CIA concernant le changement dans le marché du gaz naturel au service de l'OTAN. C'est cela la vraie raison pour laquelle il est intouchable aujourd'hui. Alors oui, ces démocrates sont vraiment répugnants. Après avoir affirmé l'inverse, eh bien Joe Biden gracie son fils. Et oui, ce sont ces moralistes du camp du bien qui, en fait, sont compromis dans tous les trafics les plus crapuleux, les plus criminels, les plus ignobles, pensons à la pédocriminalité, et qui néanmoins continuent de se présenter sous le masque et le paravent de la vertu. Alors là où ça devient intéressant, évidemment, c'est que désormais l'information circule, notamment sur X. Et vous voyez, à une publication de Joe Biden lui-même, il y a quelques mois, qui rappelait « Personne n'est au-dessus de la loi », eh bien les notes de la communauté ont quand même souligné qu'en accordant une grâce à son fils, pas pour un seul crime, mais pour une série de crimes avérés et de crimes plus que probables, étant donné ce qui est encore caché, eh bien Biden ne met guère en accord ses paroles et ses actions. Alors ça dit, il y a une excellente nouvelle en provenance des États-Unis, puisque Donald Trump vient de nommer à la tête du FBI, Kashyap Kash Patel, qui avait été pressenti pour diriger la CIA, qui avait déjà été conseillé dans la première administration Trump et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et notamment, il avait réclamé une déclassification massive des listes concernant Jeffrey Epstein, Pev Didi, l'assassinat des frères Kennedy, en disant « Il est temps que la vérité sorte », une position qu'Elon Musk a toujours soutenue de son côté. Et je vous présente un court extrait d'une interview de Kash Patel, traduite et republiée par ADNM, où il énonce ses intentions quant à la direction que doit prendre cette agence, aujourd'hui incroyablement et structurellement corrompue. Le FBI's footprint has gotten so freaking big, and the biggest problem the FBI has had has come out of its intel shops. I'd break that component out of it. I'd shut down the FBI Hoover building on day one, and reopening the next day as a museum of the deep state. And I'd take the 7,000 employees that work in that building, and send them across America to chase down criminals. Go be cops. You're cops. Go be cops. Go chase down murderers, and drug dealers, and violent offenders. What do you need 7,000 people there for? Same thing with DOJ. What are all these people doing here, looking for their next government promotion, looking for their next fancy government title, looking for their parachute out of government? So while you're bringing in the right people, you also have to shrink government. Anyway, the other thing that I put in the book that I recommended the boss to do, it's on this. We need a 24-7 declassification office. Yes. Rolling papers out 24-7. And not just like JFK, and not just 9-11. You're talking to the guy that's read the whole 9-11 report, and those 7 pages that people talk about, but I believe, as like the guy who's an intel guy who believes wholeheartedly in the classified system of information, I believe that it has been over abused by these corrupt officials in government to hide the truth and enact more corrupt activities. La liste des compromissions de l'Agence de sécurité intérieure des États-Unis fait froid dans le dos, remonte extrêmement loin en arrière et inclut en fait tous les domaines du crime organisé, de la pédocriminalité, de fausses insurrections comme celle du 6 janvier. Je rappelle tout de même que Donald Trump avait lancé un appel à cesser de manifester et à rentrer chez soi pour les gens qui contestaient les résultats de l'élection de 2020. que ce message a été bloqué et censuré sur les réseaux, que des agents infiltrés du FBI ont forcé l'entrée du Capitole pour ensuite faire croire qu'il y avait eu une tentative d'insurrection. Dans les tentatives d'assassinat sur Donald Trump, le directeur général du FBI était venu camoufler l'entier des éléments dont disposaient les enquêteurs en disant « l'enquête est en cours, nous ne savons pas, nous ne pouvons rien vous dire, nous ne pouvons rien vous donner ». Faut-il rappeler que le FBI était au courant de toute la pédocriminalité qui se déroulait dans les réseaux de Jeffrey Epstein et de Peuf Didi, tout ça a été camouflé, camouflé, camouflé. Pourquoi ? Pour s'assurer que le gouvernement et les agences gouvernementales des États-Unis soient au service du crime organisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec toutes ces affaires qui sortent, eh bien cela rejoint, cela convainc même des personnes qui sont des opposants politiques à Donald Trump, comme Bernie Sanders, le grand socialiste démocrate, qui lui donne même raison à Elon Musk au sujet de son intention de faire la transparence sur les dépenses gouvernementales. Écoutez la traduction de ce post, de cette publication de Bernie Sanders. Le Pentagone, doté d'un budget de 886 milliards de dollars, vient d'échouer à son septième audit consécutif. Échoui a documenté à quoi a servi cet argent. Il a perdu la trace des milliards. L'année dernière, seuls 13 sénateurs ont voté contre le complexe militaro-industriel et un budget de défense rempli de gaspillage et de fraude. Cela doit changer. Et même John Lydon, l'ancien Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols, exprime publiquement qu'il hallucine des bananes en disant « Je n'aurais jamais cru que je verrai le jour où la droite deviendrait celle qui fait un doigt d'honneur à l'establishment et où la gauche deviendrait celle qui pleurniche et qui essaye de faire honte à tout le monde. » Donc bien sûr, la grâce accordée par Joe Biden à son fils n'est pas une bonne nouvelle. C'est un scandale absolu. C'est une crapulerie. C'est absolument ignoble. Mais en même temps, c'est une très bonne nouvelle. Car à part les journalistes et les politiciens corrompus qui sont suffisamment stupides ou achetés pour croire qu'il n'y a rien à voir, évidemment que cela crève les yeux dans l'opinion publique. Et c'est donc ainsi, petit à petit, pas après pas, jour après jour, que nous sommes en train de faire pencher la balance dans la bonne direction. C'est en tout cas la conviction que j'entreprendrai de faire vivre tout au long de ce temps de l'Avent. Je rappelle que l'Avent, historiquement, culturellement, spirituellement, c'est l'attente d'un mouvement où quelque chose de salvateur pourra se produire, ou quelque chose qui change les règles d'un jeu pervers, démoniaque et truandé. Et donc, de jour en jour, j'entretiendrai et je partagerai avec vous cette flamme, avec, une fois encore, cette considération qui a de quoi nous rendre férocement possibilistes, qui est que les bonnes nouvelles pleuvent comme des boules de Noël sur un sapin.